L'amour qui dure plus longtemps est un amour non partagé, écrivait William Sommers et Moga mais il n'y a pas de doute sur le succès d'histoires d'amour troublées et souffertes devenues désormais éternelles comme celle du malheureux Roméo et Juliette. Les protagonistes de l'histoire que nous allons vous raconter sont un peu plus originaux mais également leur amour entravé a conquis de nombreux cœurs en faisant le tour du web. Une femme, comme le dit Amoreux Miao, voyant son chien bien-aimé souffrir d'amour, a décidé d'écrire à ses voisins pour expliquer la situation. La petite chienne serait tombée amoureuse du chat des voisins, mais depuis un certain temps, à cause de quelques pots de fleurs placés sur le rebord de la fenêtre, elle ne pouvait plus le voir. De là ont commencé les douleurs de l'amour. Son humain a donc pris un stylo et interprété la souffrance de son chien. Ce sont les premières lignes de la lettre, cher voisin, ça peut paraître ridicule, mais je pense que tu dois savoir que mon chien, qui habite à côté, est follement amoureux de ton chat. Depuis au moins six mois. Au moins trois fois par jour, elle pose ses pattes sur notre balustrade pour le regarder à travers le rebord de la fenêtre, continue dans la lettre d'amour. Mais maintenant, il y a des pots de plantes et son cœur est brisé, mais il continue à chercher votre chat à tout moment. Peut-être pouvez-vous déplacer les plantes vers une autre fenêtre ? La photo de la lettre a été publiée sur Facebook par le Toronto PDI, un journal canadien qui parle du monde animal, et cela a rendu fou tous les utilisateurs qui ont commencé à encourager le chien. Dans les commentaires à l'image, la photo du chat à la fenêtre a été postée, apparemment les plantes ont été déplacées et l'amour, platonique, a gagné. Sous-titrage ST' 501